Mon cher Narto on peut déjà arrêter ça. Ouais on va essayer. Voilà. On sera mieux ici. On les laisse tranquillement inviter tout le monde et pendant ce temps là on va faire le choix de la map. On a le choix dans la map. C'est pas une contre-emprêtrise, ça ne marche pas. Le mois dans l'achat. Ça marche en fait. Du coup, alors. Alright. Est-ce que vous êtes prêts les noobs ? Bien sûr. Ok bah c'est parti. Ouais mais j'ai pas les carbos quoi après. Ouais bah ouais bah écoute tu te battras pour ton équipe. On va voir qui ? Smoke. Ok. Putain smoke ça va être un gameplay passionnant mon gars. On va avoir un mec qui va attendre 2 minutes et qui va balancer 3 smokes à la fin quoi. Bravo. Belle mentalité ça. Non franchement je veux pas voir smoke. C'est une idée de merde. Qu'on banise cet homme s'il vous plaît pour son idée pourrie. Ou cette femme. M'en fout. Mais qu'est-ce qu'il fait introner lui ? Qu'est-ce qu'il fait introner là ? Il est devant toi ! Wouhou ! Mavorite ! Toi je t'avais dit le smoke il allait rien faire mais les jaggers allaient faire. Laisse-moi croire dans mon expérience. Il avait pas vu le drone sur l'imprimante derrière visiblement mais bon. Bon bah euh... Voilà quoi hein du grand gameplay hein. Du grand Mendes. Ça va être du grand Mendes. Oh les petites lignes et tout là. Oh j'aime bien là ça commence à être incisif ça. Tu vois rien que dans le placement des lignes je ne connais pas cette personne. Je dis que le mec il est P1. P1, P2, pas en dessous. Ouais P1, P2. Mais c'est... Le placement, le crosshair placement c'est très bon. Donc il est vénère. C'est le jagger. P1, P2. Ça envoie là. C'est très propre. La bonne cover. Ah ça trompe pas hein, ça se voit vite. Un joueur qui est worth it ou un joueur qui est pas worth it. Honnêtement on va noter deux joueurs. On va noter deux joueurs. On va noter le jagger déjà pour commencer donc on va se dépêcher. Donc le jagger euh... Oui. Attention, après arrêtez-vous parce que je vais envoyer le... Derrière je vais envoyer l'AQ direct. Qui nous fait une moins 4, couverture de trucs, machin. Envoyer le headshot, gestion des priorités très très bonnes etc machin truc. Vous avez décidé de mettre un 5. J'ai mis un 6,5 quand même pour le jagger. C'était pas si mal etc. Il a fait ce qu'il fallait faire. Après le placement était pas ouf. Je suis assez gentil. J'avoue. On va faire ça en fait. C'est dur. Sa mère ! Il a 0 en fait voilà. 6. 6 il a 6. Ok. Et derrière euh... Vous pouvez envoyer pour la... Pour l'AQ. Voilà. Et vous avez miné un note de 9. Pour les raisons que j'ai donné en live. Au moment où il faisait l'action. J'ai mis 9,5. Ce qui est très très bien. Bravo. C'était très très propre. Les mecs ne renforcent jamais rien en flash j'ai l'impression. Bon après ne pas renforcer le serveur. Si on ne défend pas le serveur. C'est pas mauvais. Mais faut avoir une logique de retake derrière. Ouh ! On est sur banque ! En 2020 ! Et on fait encore de la merde ! Anti-roaming sur banque en 2020. Je vous l'ai répété à peu près 40 000 fois. On peut pas vraiment noter le sledge hein. Là c'est juste l'équipe qui pue la m**** quoi. Dans sa communication. On anti-roam banque. Les mecs sont en bas. Anti-roaming hein. Layer cake. Premier étage. Prêt de chaussée. Et après on attaque. Après on parle de trap. Après on parle de serveur. Après on parle d'esca-serveur. Mais avant anti-roaming. Alors si le mec en face il a la ligne. Il va sûrement gagner son duel hein. Moi je te la mets la tête là hein. Ouf ! Mettre un bandit à la place Kanto. À la place du dock qui devrait être là plutôt. Enfin d'anacog en fait hein. Heureusement qu'il s'est barré. Il casse pas la caméra garage. Ouh ! Heureusement qu'il a un casque le castle. C'est bien. C'est bien adapté. De toute façon on le fait à l'impact. La petite claymore est sympathique. Elle est pas si mal placée hein. Ça surprend un peu par rapport aux claymore habituelles. Et c'est souvent une personne qui va monter en haut de l'écran. Et qui va se la prendre. Qui va monter en haut de l'escalier une fois qu'il va se la prendre. Une fois de plus ça manque d'agressivité au niveau de ce paper là. Et quand on laisse tomber le paper on souffle de grandes lignes. Et on va give up en fait les murs qui sont les premières protections. C'est dommage. Et derrière si les murs tombent. C'est un peu toute la défense qui tombe. Alors pas toutes. Si on a des bons à coq de l'autre côté au niveau du Trump. Et voilà. Bon là ça déroule hein. La défense ça fait complètement stomp. Ouais bah fais gaffe quand même. Ok. 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 Tiens. Moi je sais pas comment est-ce qu'il sait où est le Jäger. Perso mais... Là t'es entendu. Donc redécale pas parce qu'ils savent que t'es à la fenêtre. Il y en a un qui va te sauter à la gueule et l'autre va jouer la bombe normalement. Voilà. Un qui te saute à la gueule. Ça. Ça c'est trop naïf. Ça c'est vraiment trop naïf. Ils ont pas la bombe au final. Mais c'était vraiment trop naïf. Euh... Si les mecs étaient bons en face la stratégie optimale elle était bonne quoi. Tu vas jouer ton 1v1, l'autre à la fenêtre on doit lui dégommer la rondelle parce qu'il va nous faire chier autrement. Donc le seul truc à faire c'est plutôt une fois de plus envoyer le signal que et comprendre que. J'envoie le signal qu'en bougeant avec mon rappel les mecs normalement savent que j'ai une position forte sur mon rappel. Donc ils vont me sauter à la gueule. Donc en gros moi j'aurais fait le même move que lui. Je bouge. Mais après je me barre. Et je prends le truc en me disant game sense il va sauter par la fenêtre c'est obligatoire. De toute façon s'il le fait pas c'est qu'il bute mon autre pote. Et après il joue avec en mode 1 qui couvre la fenêtre pendant que l'autre est en train de diffuse. Et dans ce cas là je passe de l'autre côté et je tue le mec qui est en train de diffuse. Enfin il va se faire rien. Euh du coup je n'ai pas noté le truc. Oh égalité parfaite. 5,5 du coup bah ça fait plaisir parce que c'est exactement la note que j'aurais mis pour la Zophia. Euh voilà je ne l'ai pas mis sur l'ardoise. Mais c'est exactement ce que j'aurais mis. 5,5. Il peut re-regarder Kaiser qui est dans une logique de... Là il est obligé... Là en règle générale des mecs qui sont dans une logique de roaming tu vas pouvoir les noter. Mais ça va vite. Alors le problème de faire ce genre de punch-all c'est que la plupart du temps un drone va le voir et toi tu verras jamais le drone. Et le mec va te balancer un énorme prêche. Je donne des cours si vous voulez tous les lundis. Donc va noter le vigile. Alors ça me fait toujours un peu chier de noter une personne sur une erreur. Mais celle-là elle est grossière. Celle-là elle est vraiment grossière et donc du coup bah ça va être un skull. Elle servira de leçon. Pour les autres. Donc vous avez été très salés. Vous avez mis 2, vous avez mis 3. Pour les raisons que je viens de donner. Et là shotgun très probablement contacte Sterz avec son shield dans le blue. Voilà. Le shield qui est bien placé. Les jaggers qui sont bien placés. Déjà ça commence bien. Déjà on comprend la méta. Défendre le blue c'est défendre le serveur. Défendre le serveur c'est défendre le bombsite. Donc défendre le blue c'est défendre le bombsite. C'est un peu dommage. On l'a entendu depuis une heure le shock drone. Shotgun est là c'est la méta ? Ouais ouais shotgun est là. Shotgun est là contact sur une zone délocalisée comme ça. Voilà. Ici ou dans les toilettes d'un consulat. Ou dans le closet d'un villa par exemple. Tu sais dans des petits endroits de merde là. C'est hyper bon. Hyper bon. C'est hyper bon. Attention derrière. Ouais ouais là c'était un peu. Bon ça va ça passe ça passe. Il a fait son taf. 45 secondes derrière il faut. Le pauvre il en prend plein les gueules. Il a un peu stressé quand il a entendu le drop serveur derrière lui quoi. Alors qu'il avait mis ses trucs quoi. À cet endroit là faut faire des kills mais faut surtout faire perdre énormément de temps en fait. Ce que tu veux c'est bon quoi. Le but du jeu c'est que tu veux que le termite n'ait pas une minute pour ouvrir son mur. Voilà. J'imagine. Du coup vous avez décidé de mettre la note de 6. J'ai mis 6 et demi pour les raisons que j'ai donné sur l'hyla. Qui est très bien. Très méta. Très bon endroit. Le placement des Jagger. Le call des Jagger. Donc du coup parce que souvent le Jagger tu vas lui demander. Donc c'est très très bien. Donc ça déjà ça veut dire bonne communication avec les personnes. Et le fait de target une personne. De lui dire toi j'ai besoin de toi ici. Et que tu fasses ça. Et fais pas chier. D'accord ? Ça c'est super bon dans Rainbow Six. J'aime bien le renfort de ce mur là. Vous avez vu ? Le renfort du mur sur le côté là. Très très bon. Pour éviter justement ce que l'IQ a dû faire tout à l'heure. Si elle a pas joué sur la verticalité. Ouais t'as aussi un marteau Shadow. Mais si tu veux mettre de cool la place d'un seul pourquoi pas. Ça c'est du face check que t'es en train de faire. Ça j'aime pas. Non 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 non. Et là tu te fais décaler instantanément par un mec. T'enlève pas le lésion au moment où le lésion est dans ton yep quoi. Ah non non non. Ah non Shadow Macari. Tu vas te prendre une putain de mauvaise note. Je te le dis tout de suite. Vous avez décidé de mettre la note de 2. J'ai mis 3 et demi. Bon euh. Voilà quoi. Pour les raisons que j'ai donné au moment du truc. C'est pas non plus. Il joue pas avec ses yep quoi. Mais trop de trop 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 d'erreur. Trop d'erreur. Du coup. Allons voir la hache. La hache. Il y a balle de match. 4 balles de match à remonter. 3 0 7. Attention. Ça c'est le genre de truc. Moi ça me fait un peu tilter quoi. Je vais lui dire mec. Moi je me fais chier à prendre Thermite. Et toi tu te fais plaisir avec une hache. Voilà. Voilà. 5 seconds remaining. Si vous êtes spotted, le tentez pas le truc hein. Ah ouais carrément. Ils vont le tenter de partout quoi. Ah ouais bah ils le tentent et ils le réussissent. Ok. Bon ça va il met la tête. C'est bien. C'est pas possible en revanche de perdre 2 attaquants comme ça. Du haut spawn quoi. Ah ouais ? J'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur. C'est pas possible. Et c'est fini 7 à 2. Et c'est fini 7 à 2. Gg les gars. Ouais gg ouais. Dégagez les noobs. Allez dégagez les noobs. Sous-titrage ST' 501